bonsoir à tous et à toutes et bienvenue si vous nous rejoignez sur congo buzz à la une de cette édition les communiqués finales du 21e sommet de l'eac décline en effet des radicales décisions la fin du mandat de la force régionale au 8 septembre 2023 juste après l'annonce de la prorogation du mandat de la force de l'eac du côté de l'opposition en rejette cette prorogation selon prince et ping et la force régionale a lamentablement échoué et devait quitter les sols congolais sans condition réaction à suivre et puis les ministres de l'enseignement primaire scandale et technique toni moabak azadi a lancé ce jeudi 1er juin acquis sanglani dans la province de l'achat pour l'examen national de fin d'études primaires au total des millions 119 sont candidats dont un million 20 mille quatre cent quarante-huit qui prennent pas à ses épreuves c'est tout pour les titres représentant le président félix antoine chisekedi au burundi les ministres de l'intégration régionale moussa niamoussi s'est opposé au rwanda et a obtenu les soutiens des membres de l'eac c'est certes à huis clos les 21e sommet extraordinaire des chefs d'état et du gouvernement de l'eac à boujamboura laissant échanger tel un volcan la journée des envolées oratoires ou laisse dire les communiqués final décline en effet des radicales décisions la fin du mandat des forces régionales au 8 septembre 2023 suivait les communiqués décline en effet des radicales décisions la communauté et africaine a décidé donc dès la fin du mandat des forces régionales au 8 septembre 2023 toutefois la rdc exige que le 15 juin prochain une évaluation de la présence du contingent de l'eac soit réalisée pour juger de son opportunité seul les facilitateurs la monisco et les fardes et sont habilités à inspecter les sites de cantonnement des éléments du m23 l'eac pour se faire à vivement remercier le président tu sais qu'est dit non seulement pour la pacification du déploiement de la force régionale mais surtout pour l'observation du cc les faits par les troupes régulières de la rdc les sommets des chefs d'état recommandent aussi à la force régionale une étroite collaboration avec la monisco pour favoriser les précontentement des troupes du m23 aux facilitateurs il a recommandé la création d'un poste de chef d'émission civile qui devra s'occuper du volet politique des futures opérations en symbiose avec la force régionale le président william routeau a estimé que les sites initials du précontentement n'a point d'équipement requis pour recevoir les m23 quant au sud sudanais sa requête d'opérer une incursion en rdc pour traquer ses rebelles crt au refus du sommet qui a plutôt recommandé une évaluation bilatérale entre les deux pays sur la problématique des présumés rebelles ougandais sud sudanais toujours dans le même registre les mandats de la force de l'eac prologer jusqu'au 8 septembre prochain question des consolider les gains obtenus sur le terrain c'est selon les communiqués du 21e sommet extraordinaire de l'eac du côté de l'opposition on rejette cette provocation de la force régionale de l'eac sur les sols congolais pour prince épenguer de la dd congo et communicateur de la plateforme la mouka la force régionale a lamentablement échoué et devait quitter les sols congolais sans conditions suivez prince épenguer il est joint au téléphone par la coalition la mouka rejette avec fracas le nouveau mandat que messieurs felice l'ombo et ses amis présidents des pays de l'est viennent d'accorder aux forces régionales de l'eac lors du sommet de boujamboua ses 30 mai la mouka rappellent que les peuples congolais a marché dans toutes les provinces contre ses forces hypocrites de l'eac mais c'est fait l'ombo lui-même partout il va en afrique en europe aux états unis il ne cesse de dénoncer la complicité entre les forces régionales de l'eac et les militaires rwandais de m23 felix a même dit que depuis que les forces de l'eac sont arrivées à bunagana ils cohabitent ensemble avec l'eac et les mangent ensemble et les prennent des photos ensemble et que ceci trahit les mandats offensifs que ces mêmes forces de l'eac avaient pour combattre les m23 comment expliquer qu'après l'évaluation fait les 30 mai au sommet de boujamboua celui-ci c'est qu'il dit accepte de donner encore trois mois aux forces de l'eac accepte de proroger encore les mandats de ces forces là qui sont devenus amis au m23 et qui continuent à endeuillé nos frères de l'eac qui continue à tuer nos frères de l'eac qui pire nos richesses parce qu'aujourd'hui c'est les forces de l'eac qui contrôlent notamment bunagana la coalition la mouka dénoncer la complicité son genre de registre au cours d'un entretien accordé à nos confrères de france 24 le ministre de la communication et médias a réagi sur l'arrestation du conseiller spécial des moïse gatoumbi salomon calonda les porte-parole du gouvernement parlent plutôt d'une stratégie des opposants dans les buts de discréditer les processus électoraux écoutez patrick comme ou ya ya ministre de la communication et médias alors dans un communiqué commun publié ce mercredi donc plusieurs opposants dont martin fayulou et évidemment moïse katoumi parle d'enlèvement brutal il dénonce les violations graves et les je cite les dérives dictatoriales du régime de félix jisekedi alors évidemment on arrive en période électorale mais est-ce que on joue pas avec le feu mais écoutez c'est simple la stratégie des opposants c'est de discréditer d'abord le processus électoral depuis le début essayer de lire leur stratégie on discrédite le processus électoral on s'est victimise et on diabolise donc c'est ça la stratégie il n'y a rien d'étonnant dans ce qu'ils disent mais marc vous conviendra avec moi que lorsque vous voulez être des démocrates il faut respecter les règles et que les règles qui avaient été convenus notamment le jour de l'organisation de la marche n'a pas été respectée ils ont été faire un sit-in à la saignée d'ailleurs si vous regardez et la marche et les sit-ins c'est des flops parce que kinshasa c'est 15 millions d'habitants il ya peut-être pas 500 600 personnes qui les accompagner c'est dire que c'est pas un discours qui porte dans un contexte où le congolais veulent aller voter on leur a fait un couloir pour qu'ils aient rencontré le bureau de la saignée qui discute des préoccupations qui sont les leurs ils ont refusé donc soit qu'ils savent pas ce qu'ils veulent soit qu'ils veulent les chaos ils espèrent pouvoir tirer profit du chaos de je ne sais quelle manière dans un contexte où nous avons de foyer des tensions dans le pays on en parlera notamment la crise à l'est nous avons un conflit aux portes des kinshasa et lorsque nous mettons tout ça en mouvement on s'interroge véritablement sur le véritable motivation on sent et certains disent qu'il ya une convergence notamment entre certains décès lidaires et ce qui se passe à l'est bon de toute évidence à ce jour on n'a jamais entendu katumbi parler comme tous les congolais contre l'agression rwandaise contre le président kagame il faut bien que il faut bien qu'à un moment donné il faut bien qu'à un moment donné que les choses puissent être clarifiées de ce côté-là de par leur position et de par le rôle qu'ils veulent jouer on ne peut pas leur opposer leur refuser d'avoir des revendications démocratiques mais lorsque l'objectif c'est de commencer à s'aimer le chaos dans un contexte où le gouvernement quand il regarde le tableau général on gère de crise dans quelques coins de la république se dire que si ça ne répond pas à un schéma général de déstabilisation arrestation du conseil de l'opposition moïse katumbi salomon kalonda ses avocats c'est pleine de n'avoir pas été autorisé à l'assister 48 heures après son interpellation par les services de renseignement militaire en suivi cet extrait choisi par daniel camor nous sommes venus aujourd'hui nous présenter parce que nous avons appris par la voie de vende à travers le ministre des médias après ce que nous avons constaté comme une sorte d'allairement que Messez Salomon escadé la kalonda a été arrêté et immédiatement conduit au service des renseignements militaires la déniade et nous avons été consultés dans ce cadre nous nous sommes présentés aujourd'hui nous avons sollicité une audience parce que la constitution de notre pays dans son article 19 in fine précise que même devant les services de sécurité tout justiciable a droit d'être assisté malheureusement et contre toute attente nous avons été airtés et nous avons été bloqués nous n'avons pas eu l'opportunité de rencontrer notre client et cela s'est rapportant aussi à l'article 18 de la constitution à son alluméa 3 qui précise que tout justiciable ou tout individu ou toute personne interpellé par la justice de sécurité et autres doit être immédiatement à être en contact avec sa famille et pour ses avocats malheureusement c'est qu'on fait que nous sommes nous n'avons pas eu cette possibilité de les rencontrer et nous sommes vraiment désolé mais nous sommes ici pirement dans l'exercice de notre profession malheureusement les services des renseignements militaires ne nous ont pas permis de pouvoir les rencontrer et puis les premiers ministres jean michel samalou condé a présidé mercredi 30 mai 2023 la traditionnelle réunion du comité des conjonctures économiques qui a passé en revue plusieurs questions liées à la bonne marche du pays sur les plans socio-économiques pour la semaine du 22 au 26 mai 2023 samalou condé a annoncé au cours de cette réunion de mesures et douane pour lutter contre la fraude au niveau des frontières images et commandaires la traditionnelle réunion du comité des conjonctures économiques dirigée par le premier ministre jean michel samalou condé a tablé sur le prix des biens et services sur le marché et les taux d'échange qui sont restés plus ou moins stable ainsi que le réserve d'échange qui se sont bien maintenu c'est ce qu'a fait savoir le vice premier ministre de l'économie nationale vital caméré qui a rendu compte de cette réunion fait état de la fraude constaté au niveau des frontières nous avons examiné la conjoncture la semaine d'hiver dès au 26 comme nous le faisons chaque fois sur l'a pas fait la semaine passée c'est tout ce même parce que les premiers étaient en mission et nous pouvons dire à la population dans ce qui concerne la conjoncture économique les prix sur les marchés sont plus ou moins stables tout comme le taux d'échange lui-même mais nous remarquons aussi que les réserves d'échange sont plus ou moins contenues de façon positive nous avons noté ce pendant la fraude qui est organisée à tous les niveaux de nos frontières et les mesures seront prises quant à ça nous avons aussi relevé les questions relatives au climat des affaires c'est à dire des tracasseries dont sont l'objet élément les banques et les opérateurs économiques mais dans la recherche de la solution et des mesures qui seront annoncées nous voulons des mesures juste qu'ils ne fassent pas que l'état condamne l'état et donne raison aux opérateurs d'économique et vice versa nous voulons la justice de ce côté là et protéger les opérateurs économiques selon le vice premier ministre de l'économie chaque ministre recevra des assignations de la part du premier ministre pour remettre de l'ordre sur la voie des casse mbale salou bumbashi des sortes que cette farine arrive au marché et au prix acceptable la dernière mesure qui a été pris décide l'importation de maïs dans notre pays la farine et particulièrement au katana la dernière mission que nous avons conduite personnellement il ya une série de propositions qui sont faites au niveau du conseil des ministres c'est ici l'occasion de réverser le gouvernement zambien finalement nous avons signé communiqué un conjoint sur la matérialisation des exportations ce qui nous concerne et de l'importation ce qui nous concerne des essais d'arrêt qui est de grande consommation au gras katanga et au kassaï donc chaque ministre recevra certainement des assignations de la part du premier ministre pour remettre de l'ordre sur la voie casse mbale salou bumbashi pour que cette farine arrive au marché de lumbashi au prix acceptable signalant que les autres membres du gouvernement et la gouverneur de la banque centrale ont pris part à cette réunion après les débats générales qui a pris deux jours à l'assemblée nationale les députés nationaux ont au cours d'une séance plénière du mercredi 31 mai 2023 déclaré recevable les projets des lois sur la répartition de sièges cette loi a été envoyée à la commission politique administrative et juridique pour une étude approfondie dans un délai de 48 heures naomi en plus là pour le détail sans l'opposition la plénière a déclaré recevable le projet de loi sur la répartition des sièges le texte est envoyé à la commission politique administrative et juridique pour examen approfondi dans le 48 heures au vu du résultat du dévoque l'assemblée plénière déclare recevable les projets de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives provinciales municipales et locales chers collègues nous l'envoyons à la commission politique administrative et juridique pour un examen approfondi nous accordons à cette commission un délai de 48 heures pour réaliser les travaux lui confier et déposer son rapport au bureau de l'assemblée nationale c'est délai coup du jeudi 1er juin au samedi 3 juin 2023 suivant ces planines nous reprendrons nos travaux sur ces projets de loi cette étape intervient après le réponses du vp m de l'intérieur peter kazady aux préoccupations soulevées par la représentation nationale notons que pour le territoire en proie à l'insécurité 16 sièges sont réservés 2 pour le coamont 7 pour le massissi et 7 pour le rouge le deuxième vice-président de la commission électorale nationale indépendante a représenté les présidents des nicadima à l'hôtel béatrice de kinshasa en vue de lancer l'atelier d'échange avec les conseils supérieurs de la magistrature organisée avec l'accompagnement de la fondation internationale pour les systèmes électoraux Déborah Wamba nous fait le point Pendant trois jours les participants constitués des experts juristes de la sony et des hauts magistrats des différents courts et tribunaux de la république vont se pencher sur la gestion des contentiers électoraux et les laissons à prise devant les représentants du ministre de la justice du président de la cour constitutionnelle et du conseil supérieur de la magistrature Didi Manaralinga a contextualisé la tenue de ses assises Il s'est passé très exactement six ans et deux mois depuis que la commission électorale nationale indépendante et le conseil supérieur de la magistrature se sont réunis pour échanger autour des questions spécifiques électorales de ce genre La commission électorale nationale indépendante est heureuse de vous annoncer que le projet des lois portant répartition des sièges est sous examen à l'Assemblée nationale et au Sénat Cela veut dire que le train des élections est en marche Pour sa part, le rapporteur adjoint Paul Mouindo Moulemberi est revenu sur les thématiques qui seront abordées au cours de ces échanges Par ailleurs, le directeur PI de IFES, Théophilus Doetan, a réitéré l'engagement de son institution à continuer à fournir un soutien technique à la SONI pour renforcer les connaissances théoriques et pratiques des parties prenantes au processus sur divers aspects des élections en RDC Mesdames et Messieurs, pour atteindre les risques sur-mentionnés et compte tenu du rôle prépondérant des juges dans les élections en RDC IFES continuera à fournir un appui technique pour renforcer la connaissance théorique et pratique des parties prenantes sous divers aspects des élections tels que l'inscription des électeurs, la campagne électorale, le procédure des votes, le dépouillement des votes, la tabulation des résultats et l'utilisation de la technologie électorale De son côté, Pélagi Ebeka Mujangui, directeur des cabinets à honneur de la ministre Rose Mutombo, rappelait aux magistrats les rôles déterminants qu'ils sont appelés à jouer pour la stabilité des institutions à cette étape cruciale de la vie publique de la RDC, particulièrement au moment des contentieux électoraux Chacune des étapes interactives entre les participants et les orateurs du jour était précédée par les exposés de ces derniers sur différentes thématiques Le directeur des cabinets adjoints en charge des questions juridiques de la SONI, Dave Banza, a centré son exposé sur l'économie et le contexte de la loi portant identification et enrôlement des électeurs, la loi électorale, ainsi que le règle des compétences et les détails des sévines en matière électorale Comme je vous ai annoncé dans les sommaires, le ministre de l'Enseignement primaire scandale et technique, Tony Mwaba Kazadi, a lancé ce jeudi 1er juin à Kisangani, dans la Provence de La Tchopo, l'examen national de fin d'études primaires Au total, des 1,119 candidats, dont 1,020,448 filles prennent part à ces épreuves On retrouve une fois de plus, Déborah Mwaba Comme annoncé, c'est à l'école primaire de l'Athénée de Kisangani 1 et 2 que le ministre de l'Enseignement primaire scandale et technique le professeur Tony Mwaba Kazadi a donné l'ego des épreuves de l'examen national des fins d'études primaires Dans son discours des circonstances, en présence du vice-gouverneur de la Provence de La Tchopo le ministre Adélé Pesté a salué les retours à la normale du calendrier scolaire Tous les finalistes du Nord et du Sud, de l'Est et de l'Ouest de notre pays ont suivi le même programme national avant d'être soumis tout à l'heure aux mêmes questions L'édition 2023 de l'ENAFEB va réunir 2,119,100 candidats dont 1,020,448 filles, soit 48% Ils seront répartis dans 8,232 centres de passation dont 2 sont situés hors frontières de notre pays La gratuité de l'ENAFEB ayant été étendue aux finalistes des écoles primaires privées agréées Aucun candidat ne peut débourser de l'argent pour quelque motif que ce soit Où qu'ils se trouvent en ce moment, je leur souhaite donc bonne chance et pleine réussite C'est sur ce souhait que je lance officiellement et solennellement l'édition 2023 de l'examen national des fins d'études primaires sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo Le professeur Tony Mwaba Kazadi a par ailleurs rappelé le caractère gratuit de l'organisation de l'ENAFEB qui est élargie jusqu'aux écoles privées Aucun élève n'est autorisé à verser un quelconque frais, a-t-il fait savoir A noter que, grâce à la gratuité de l'enseignement primaire le nombre de participants à l'examen national des fins d'études primaires a sensiblement augmenté Cette année, 2,119,100 candidats dont 1,020,448 filles prennent part à ces épreuves qui vont se clôturer le vendredi 2 juin, soit 48% des filles contre 38 en 2019 En société, la sécurité grandissante dans la ville de Kinshasa On en parle encore, les cas d'enlèvement est devenu récurrents Les plus cités ici sont les conducteurs des voitures appelées communement Ketch Abandonnées à leur triste sort La population demande l'implication des autorités pour arrêter cette hémorragie Deborah Wamba encore une fois depuis Il s'observe depuis un temps à Kinshasa une insécurité grandissante Le cas d'enlèvement à bord des taxis appelés Ketch s'intensifie dans la capitale avec un nouveau mode opératoire exiger une rançon avant la libération des victimes dont la plupart sont de jeunes femmes Inquiète, la population demande l'implication des autorités afin d'arrêter cette hémorragie Effectivement, je trouve ça déplorable pour les gens pour les gens qui vivent dans une misère terrible Ne pas bénéficier de la sécurité minimale est extrêmement grave La sécurité est un des principaux droits de l'homme et aussi une des responsabilités premières de l'Etat Il est triste que les Kinois ne puissent pas en bénéficier J'espère que très rapidement il sera possible aux autorités de rétablir un minimum de sécurité pour permettre aux Kinois de vivre dans la paix Accusé d'être le plus souvent auteur de ces kidnappings Les chauffeurs se défendent à l'instar de cet homme qui assure d'avoir fait ce travail pour souvenir aux besoins de sa famille D'où la responsabilité revient à l'Etat congolais C'est l'un de la responsabilité de l'Etat C'est l'un de la responsabilité de l'Etat La population invite l'autorité à prendre des dispositions afin de répondre correctement à la tâche qui lui est attribuée C'est l'un de la responsabilité de l'Etat 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 C'est l'un de la responsabilité de l'Etat